A l'entrée du village de Wadi à Lossage, rien d'autre que des voitures des Peshmerga. Les forces kurdes ont fait de ce village au nord de Bagdad une base pour combattre les militants de l'Etat islamique. L'Etat islamique contrôlait ce territoire, mais nous avons réussi à le reprendre. Et nous ne rentrerons pas chez nous tant que nos régions n'auront pas été reconquises. Nous devons rendre ce territoire à la région du Kurdistan. Depuis deux mois, les combattants kurdes se sont déployés au-delà des frontières de la région autonome du Kurdistan. Objectif, aider les forces du gouvernement central de Bagdad, mais aussi satisfaire des revendications territoriales. C'est une terre kurde. Quand Saddam Hussein était au pouvoir, il a essayé d'arabiser la région. C'est pour cela que les gens pensent que c'est une région arabe. Mais maintenant, l'Etat islamique fait fuir les habitants. Le village est aujourd'hui vidé de ses habitants. Ils ont fui début août de peur d'être pris entre deux feux. La majorité s'est réfugiée à 7 kilomètres dans le petit village voisin de Naoudouman. Comme la famille d'Ali, ce villageois père de quatre enfants attend impatiemment de pouvoir rentrer chez lui. Je n'ai pas envie de vivre sous l'autorité des gens qui me font du mal, provoquent des tragédies, nous font fuir et vivre sous la chaleur avec la soif et la faim. Même si leur village a été repris par les forces kurdes, Ali et les autres habitants n'ont pas encore été autorisés à rentrer chez eux. Les djihadistes sont toujours présents dans la ville voisine de Jalaoula, une ville assiégée par les Peshmerga qui espère reprendre toute la région et l'intégrer au Kurdistan. Merci d'avoir regardé cette vidéo !